Deuxième partie du second chapitre de cinématique du solide. Alors on va étudier le mouvement de S2 par rapport à S1 et on va s'attacher plus particulièrement au mouvement à la vitesse des points A et B. Alors le solide S1, on lui colle un repère, O1, X1, Y1, Z1. Le solide S2, on lui colle également un repère R2, O2, X2, Y2, Z2. Et donc on va parler du mouvement de S2 par rapport au solide S1 et on va s'attacher plus particulièrement au point A et B, donc avec des vecteurs position. Vecteur position du point A, c'est tout simplement O1A et donc la vitesse de A, c'est la dérivée de O1A par rapport au temps dans le repère R1 et la vitesse du point B, c'est O1B également dérivée par rapport au temps, par rapport au repère R1, dans le repère R1. Voilà, donc on va essayer de trouver une relation entre ces deux points A et B. Alors pour ce faire, on va calculer une dérivée vectorielle de AB dans un premier temps. Donc dérivée vectorielle AB étant fixe dans R2, on va utiliser Bourg en passant par R2. Donc ça devient D2AB sur DT par rapport à R2 plus ω2R2 par rapport à R1 vectorielle AB. Et ce terme ici est nul, puisque tout simplement A et B sont fixes par rapport à R2. Et donc la dérivée de AB sur DT par rapport à R1 devient un produit vectoriel ω2R2 par rapport à R1 vectorielle AB. Voilà, on va garder cette relation qu'on reprendra tout à l'heure et maintenant on va s'occuper des vecteurs vitesse. Donc de la même façon, on va introduire le point O1, donc dans notre dérivée de AB par rapport à DT, pour faire apparaître les vecteurs position. Donc ça c'est D2AO1 plus O1B. Donc dans un premier temps, on décompose le vecteur. Ensuite, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. On est toujours bien par rapport à S1. Donc ça c'est la vitesse du point B appartenant à S2 par rapport à R1. Et ça c'est moins la vitesse du point A appartenant à S2 par rapport à R1. Voilà, donc ça, ça le fait assez simplement. Et quand on combine l'ensemble, on va voir que la vitesse du point B appartenant à S2 par rapport à S1, c'est la vitesse du point A appartenant à S2 par rapport à S1 plus ω2R2 par rapport à R1 vectoriel AB. Voilà, c'est une relation qu'on obtient, donc vous voyez, assez simplement. Alors cette relation, elle est fondamentale. C'est une relation qui est à connaître, qu'on appelle la relation de distributivité des vecteurs vitesse. On peut l'obtenir, la retenir de manière assez simple, avec le moyen mnémotechnique BABAR. Ici, V de B égale V de A plus BA vectoriel la rotation. Donc voilà, l'acronyme BABAR. Souvent on dit on utilise BABAR, etc. On préfère dire qu'on utilise la relation de distributivité des vitesses. Mais bon, on comprend très bien ce qu'on dit quand on dit qu'on va utiliser BABAR. Alors bien évidemment, si on parle des points M et I, on aura M ici, on aura I à la place de A, et ici c'est MI. Donc ce n'est pas toujours les points A et B qui sont utilisés. Et ici, le vecteur rotation, on retient bien que c'est S2 par rapport à S1, et c'est la même. Ici, on est S2 par rapport à S1. Vous voyez ? Alors on peut dire que c'est aussi par rapport à R1, par rapport à R1, R2 par rapport à R1. On l'a vu, parler du mouvement d'un solide ou d'un repère, c'est la même chose. Voilà. Alors cette relation, elle nous permet de finalement parler d'équiprojectivité. Donc on va projeter, c'est-à-dire faire un produit scalaire ici pour projeter sur AB. Alors si je fais le produit scalaire de V de B appartenant à S2 par rapport à S1, je fais mon produit scalaire ici, je le développe. Le produit scalaire est distributif. Donc j'ai un produit scalaire ici qui est la projection du vecteur vitesse du point A sur la droite AB. Ici, la projection du vecteur vitesse en B sur la droite AB également. Et là, j'ai un terme qui vient se rajouter, mais en fait ce terme est nul. Pourquoi il est nul ? Tout simplement parce que le produit vectoriel de BA vectoriel ω est un vecteur qui est perpendiculaire à BA et à ω, donc perpendiculaire à BA. Et le vecteur perpendiculaire à BA, scalaire à B, ça fait un vecteur nul, puisque le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires est nul. Voilà. Du coup, on trouve quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire que quand on fait le produit scalaire entre la vitesse au point B et la vitesse au point A part sur la droite AB, ce qui correspond à finalement décrire la projection du vecteur vitesse ici sur la droite AB, on trouve des distances équivalentes. Ici, on a V de A scalaire AB, c'est cette distance-là. Et ici, on a V de B scalaire AB, c'est cette distance-là. Ces deux distances sont les mêmes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un champ équiprojectif. Et le champ équiprojectif, il est décrit par un torseur que l'on verra un petit peu plus tard. Voilà pour cette deuxième partie du cours.